Le premier JT de la Cannes, épilogue de cette 34e édition, la Côte d'Ivoire est donc sacrée championne d'Afrique pour la 3ème fois de son histoire. Après les sacres de 1992, de 2015, les éléphants décrochent leur 3ème étoile. A Abidjan, devant leur public, la Côte d'Ivoire vainqueur face au Nigeria 2-1. Et quel vainqueur ? Preuve qu'il faut toujours y croire, même quand on est au bord de l'élimination, au bord du précipit. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui diront le contraire ce soir, eux qui sont passés par toutes les émotions durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi, en plateau, François Pinet et Xavier Barret. Bonsoir, bienvenue. On va débriefer longuement, évidemment, cette finale qui vient tout juste de se terminer. Et puis on va bien sûr rejoindre nos envoyés spéciaux à Abidjan directement, Cédric Ferreira. Et puis nous rejoindrons un tout petit peu plus tard, Hervé Kouamouo. Ça vient de se terminer, donc, Cédric, et la victoire des Ivoiriens après un sacré parcours et de sacrées émotions, encore une fois, ce soir, face aux Nigériens. Incroyable scénario dans cette Coupe d'Afrique des Nations en faveur de la Côte d'Ivoire. Qui aurait pu imaginer un tel dénouement après cette défaite 4 à 0 contre la Guinée équatoriale lors de la phase de groupe ? Et oui, les supporters ont été convaincus que Dieu est Ivoirien. C'est peut-être bien vrai, car encore une fois, il y a eu un retournement de situation dans ce match. Même si la prestation d'ensemble des éléphants a été quand même solide. C'est une victoire méritée de Buzyn. Mais c'est vrai que le Nigeria avait ouvert le score un peu contre le cours du jeu en première période par William Trost-Ekong. Le défenseur et capitaine nigérien qui a marqué son troisième but dans le tournoi. Ça n'a pas découragé les éléphants soutenus par cette chaudière, ce chaudron orange débimpé. 60 000 spectateurs vêtus d'orange qui ont vraiment encouragé leurs joueurs tout le match. On avait un peu critiqué d'ailleurs le soutien des supporters au début de la compétition. Cette fois, c'était un vrai match à domicile avec un peuple Ivoirien vraiment derrière son équipe. Et les Ivoiriens qui ont réussi à renverser le scénario de cette rencontre avec le but de Franck Kessier. Et puis dans la fin de match, ce but de Sébastien Allaire, le coup de marteau de Sébastien Allaire, son deuxième but dans le tournoi qui a fait exulter ce stade. Et puis ensuite, les Ivoiriens qui ont tenu bon jusqu'à la fin au coup de sifflet final où une explosion, une scène de liesse immense a eu lieu. Je vous laisse bien sûr imaginer ce banc Ivoirien qui a surgi sur le terrain comme un seul homme. Les joueurs qui se mettent à genoux, les supporters incontrôlables. Et puis la musique dans le stade, encore une fois, ce fameux tube, le coup de marteau où tout le stade a pu célébrer ce troisième titre de champion d'Afrique. Après la génération 92 et 2015, la génération 2024 entre à son tour dans l'histoire du football africain. Et oui, finalement, restez avec nous évidemment, Cédric, puisque vous allez intervenir à plusieurs reprises dans cette émission. Et restez bien avec nous à la fin de l'émission puisqu'il a rempli le défi qu'on lui avait lancé cette semaine. Cédric, ainsi que toute l'équipe, il a même chanté, vous allez voir. Restez bien avec nous, on va vous passer tout ça. Finalement, cette finale, elle est à l'image du parcours, on a envie de dire, des Ivoiriens, des renversements de situation. Le Phoenix qui est René de ses cendres, qui n'est jamais mort au final. Exactement, ils nous auront tout fait au cours de cette compétition avec, on rappelle, une première victoire, puis deux défaites. Un huitième de finale, qualification au tir au but contre le Sénégal. Et puis derrière, ils enchaînent. Une belle victoire sur le Mali, qui est une bonne équipe du Mali, mais une victoire difficile de 1. La victoire sur la RDC qui était probablement celle, on l'a dit, la plus maîtrisée. Et puis là, face au Nigeria, on se disait, ça y est, ça ne passera pas, parce que le Nigeria n'avait concédé que deux buts dans la compétition. Donc un seul sur une action de jeu, et puis ils ont réussi à le faire. Chapeau, parce que franchement, j'avais de gros doutes, moi, après. Parce que le mur nigérian, il était difficile à effriter, et ils ont réussi à le faire. Deux buts seulement encaissés, c'est vrai, par les Super Eagles dans cette compétition. Ils en ont encaissé autant ce soir sur un match qui fait finalement votre ressenti à vous, François. Une victoire totalement méritée. C'est vrai que les scénaristes, là, qui sont sur le documentaire déjà en train de travailler pour nous faire revivre. On espère, on espère avoir les coulisses de la carte, François, c'est un scénario digne d'une série, digne d'un film, tout ce qu'on veut. On en avait déjà parlé, et là, c'est la cerise sur le gâteau, puisqu'évidemment, il y a la victoire au bout pour le peuple ivoirien. Avec les larmes, souvenez-vous de ces images en larmes. Moi, j'ai quand même ça une image qui me revient. La Guinée équatoriale gagne 4 buts à 0. Il y a Adingra, ce jeune joueur de 22 ans, qui était blessé en début de compétition, qui n'a pas pu faire grand-chose lors du premier tour, qui est en larmes véritablement. Et là, sur ce match-là, c'est lui le meilleur joueur de passe décisive. Et il doit être en larmes, mais pour des bonnes raisons cette fois. À 22 ans, il remporte sa première canne. Tout ça pour vous montrer à quel point on est passé de quelque chose de très irrationnel à quelque chose qui est devenu de plus en plus possible. On a senti que c'était de plus en plus possible dans cette équipe. Avec, vous aviez l'a dit, cette demi-finale très maîtrisée et totalement dominée de la part de la Côte d'Ivoire. Et même aujourd'hui, je trouve qu'ils auraient pu, évidemment, s'éteindre après l'ouverture du score du Nigeria, prendre vraiment un coup sur la tête. Et finalement, ils sont continués. Ils se sont dit, on n'est jamais mort. Voilà, ça leur a donné une force incroyable, en fait, d'être au bord du précipice. Et ça leur a permis de remporter cette compétition. Et je suis sûr, messieurs, que vous avez envie d'entendre et d'écouter votre acolyte, Hervé Kouamou, qui a pris la direction d'Abidjan. Et on est jaloux. On est jaloux, on est jaloux un peu de Hervé. Il a senti le truc. Il a profité, et qui est un peu le porte-bonheur d'ailleurs des Ivoiriens, parce que ça correspond, son arrivée à Abidjan correspond à la renaissance et à la résurrection des éléphants. Hervé, votre ressenti sur cette rencontre, s'il vous plaît ? Oui, en fait, je pense que c'est une rencontre que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas perdre, parce qu'il y avait tout pour gagner. Effectivement, ils sont rentrés directement dans leur match. Les Nigériens ont refusé de jouer. Ils ont marqué sur leur seule occasion en première mi-temps. Et là, cette équipe a su démontrer ses ressources mentales, qu'elle montre depuis les huitièmes de finale. Effectivement, je ne dirais pas depuis que je suis arrivé, puisque je suis arrivé pour les quarts de finale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une volonté d'aller chercher cette victoire, de ne pas attendre les prolongations. Et c'est bien que les deux absents du premier tour à Dhingra et à l'air se soient montrés aujourd'hui sous le meilleur jour. Vous parliez des ressources mentales. Et c'est vrai qu'elle a des ressources mentales, cette équipe, parce qu'on aurait pu imaginer qu'après une défaite 4 à 0 face à la Guinée équatoriale, on se souvient des spectateurs qui sortaient du stade, qui demandaient la démission de Gasset, qu'ils ont obtenue finalement. Ils l'ont eu d'une certaine façon. Et en fait, Gasset l'a bien senti. Mais cette équipe-là, elle aurait pu exploser en interne. Et c'est là où ça a été effectivement très bien géré par Emersfah et Guy Demel, qui l'a rejoint pour l'épauler dans cette nouvelle mission. C'est que, en fait, Gasset avait senti le truc. Il a 70 ans, il connaît un peu le monde du football. Il a dit « je me retire, si je gêne, je me retire ». Et du coup, les joueurs se retrouvaient face à leurs responsabilités, face à leur peuple, face à ces supporters qui attendaient tant d'eux. Donc, ils n'avaient plus le choix. Il fallait qu'ils aient... On a eu un peu de temps, il faut le dire, que ces joueurs-là soient un peu livrés à eux-mêmes aussi. Oui, mais après, c'est là où le discours d'Emersfah et de Guy Demel a été remarquable. Ils ont su relancer la concurrence entre les uns et les autres. Dans le 11 de départ aujourd'hui, il y avait 5 joueurs qui n'ont pas joué le match de poule face au Nigeria, notamment toute l'attaque. Il a su changer, il a su remobiliser, il a su recréer de la concurrence au sein du groupe. Et toute la Côte d'Ivoire en a bénéficié. Et ces scénarios, François, par exemple, sont absolument rocambolesques, extraordinaires. Est-ce que ça, ça participe à fédérer justement un groupe aussi ? Sans doute que ça l'a fédéré. Ce qu'il a fédéré, c'est sûr que le départ de Jean-Louis Gasset a créé quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il part, on ne sait pas encore si la Côte d'Ivoire va poursuivre. Mais Emersfah et arrive. Et je me souviens des premiers mots, notamment d'un Serri, qui a dit on sera avec notre coach. On va être avec lui. D'ailleurs, Serri qui a été replacé titulaire par Fahé, c'est un de ses choix forts. Tout comme Gradel, tout comme Aurier, ce sont des joueurs d'expérience. Il a voulu injecter un petit peu de l'expérience justement pour gérer cette pression qui était beaucoup trop forte sans doute pour cette équipe ivoirienne. Et comme l'a dit Xavier, il y a des Bamba, des Jérémy Boga qui sont très très bons, de très bons joueurs, mais qui ont disparu alors qu'ils étaient titulaires dans l'esprit de Gasset. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces choix forts. Et il y a eu sans doute quelque chose qui s'est passé dans le groupe où ils se sont dit maintenant on était mort. D'ailleurs, il y a l'expression dont on parle, Cabri mort n'a plus peur du couteau, mais c'est exactement ça. Ils étaient morts, donc maintenant on a tout à gagner. Quand ils jouent le Sénégal en huitième de finale, c'est le super favori le Sénégal. Voilà, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre en huitième de finale. Et ensuite, petit à petit, ils se disent, on avance et il se crée quelque chose. Et après, je trouve qu'au niveau du jeu, et ça c'est quand même important de le signaler, parce qu'on a beaucoup parlé de miracles. Petit à petit, c'est vrai, le Sénégal, le Mali, il y a eu des choses miraculeuses. Mais au niveau du jeu, ils ont trouvé quelque chose quand même. Ils ont créé quelque chose, et notamment ce soir, où ils ont dominé largement cette équipe du Nigeria. Ils ont toujours eu la possession, peut-être pas contre le Sénégal, mais dans tous ces matchs-là, ils ont eu toute la possession. Même le match du premier tour contre le Nigeria, ils le perdent, mais ils le perdent contre le cours du jeu. Parce que c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui propose du jeu. Et pour le football, quand on aime le beau football, moi je suis très content que la Côte d'Ivoire ait gagné ce soir. Parce que c'est vraiment l'équipe qui jouait le football le plus général. On sait qu'il y a l'Afrique du Sud, il y a la Guinée, il y a le Mali qui ont aussi proposé, le Sénégal, qui ont proposé de très bons footballs. Mais la Côte d'Ivoire, ils sont toujours allés, malgré les vents contraires, malgré le destin qui ne leur souriait pas, surtout en début de compétition. Et je sais que les vents contraires ont été forts contre les Ivoiriens. Cédric Ferreira, on vous retrouve, évidemment, les matchs de la Côte d'Ivoire, vous les avez tous vus. C'est un sentiment que vous partagez également sur le jeu et la maîtrise du jeu des Ivoiriens dans cette canne ? On ne peut pas reprocher aux Ivoiriens, effectivement, d'avoir tenté de développer du beau football. Puisque c'était l'une des craintes que j'avais pour cette finale face à une équipe du Nigeria très solide. C'est la capacité de la défense ivoirienne. Parce qu'ils concèdent quand même beaucoup d'occasion, les éléphants. Alors oui, c'est le risque quand on essaie de jouer au football. Mais c'est vrai que, de manière générale, c'est une juste récompense pour eux. Ça m'a beaucoup plus frappé sur cette finale, justement. C'est vrai que le Nigeria est plutôt une équipe attentiste. Donc la Côte d'Ivoire n'avait pas le choix. Il fallait faire le jeu. Mais je les ai quand même trouvés vraiment très tranchants. Les Ivoiriens, sans cesse, ont essayé de marquer des buts. Et notamment avec la prestation de Simon Adingra, qui a vraiment été impressionnant sur ce match. On parlait beaucoup de lui. Ça a justifié sa présence, le fait qu'il était blessé au début du tournoi, qu'on l'a quand même pris dans la liste. Ça avait suscité un débat. Mais il a prouvé que le choix de Jean-Louis Gasset, au départ, était le bon de le prendre dans l'équipe. Et il a été décisif dans cette finale. Mais c'est vrai qu'on se reponge un peu plus loin dans le tournoi aussi. Il y avait eu cette phase de groupe où il y avait la défaite contre le Nigeria, contre la Guinée équatoriale. Mais contre le Sénégal, ils ont quand même tout tenté, même s'ils avaient été menés au score. Et c'était pareil face au Mali. Donc c'est une juste récompense. Et c'est vrai que c'est toujours assez plaisant de voir les équipes qui tentent de jouer au football, d'être récompensées à la fin. On sait que souvent dans le foot, ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est vrai. Et on pense notamment à l'Égypte. Il y a deux ans qu'il n'y avait pas proposé le plus beau football. Un mot sur Simon Adingra. Il est déjà parti Hervé ? Ça y est, il est parti faire la fête. Il y a un problème de connexion. Ah d'accord, très bien. J'aimerais bien qu'il ne tente pas tout de suite faire la fête. Il va attendre la fin de l'émission. Mais évidemment, on va le retrouver, Hervé, tout à l'heure. Je voulais juste un mot sur Simon Adingra. Incroyable. C'est le conte de fées. Le conte de fées, ce gamin qui est né à 22 ans à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, qui a été embarqué par quelqu'un pour partir dans une académie au Bénin. Et puis en fait, il s'est fait plus ou moins rouler. Il était là, perdu dans la rue. Il a été repêché par quelqu'un qui lui a dit « reviens au pays ». Et puis là, sa carrière commence. Mais il aurait pu tout rater, en fait. Et aujourd'hui, de le voir à 22 ans champion d'Afrique avec les éléphants, c'est merveilleux. Ça montre que parfois, le destin peut vous réserver, c'est à l'image de ce parcours de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, peut vous réserver des épreuves terribles. Et puis que, si vous avez cette capacité à rebondir, un petit peu de chance qui parfois vous sourit, quelqu'un qui vous tend la main, vous pouvez avoir un destin merveilleux. Il y a des destins incroyables dans cette équipe. On pense à Dignra évidemment, on pense à Allaire, qui lui aussi est arrivé comme à Dignra blessé. Jean-Louis Gasset n'a pas pu s'en servir lors de la première phase, justement, dans cette première phase de poule. Ensuite, il arrive, il n'est pas à 100%. On le voit très clairement, il entre en jeu et il fait des différences très importantes. Il marque ce but décisif en demi-finale. Voilà, et puis ensuite, il marque ce but encore une fois. Et il y a un an, il sortait à peine, il a eu un cancer. Exactement. C'est un destin complètement fou pour ce joueur qui est quand même une star incroyable. Je crois qu'Abidjan, Cédric pourra nous le dire. C'est vrai qu'il est partout, on ne voit que lui. C'est le nouveau Drogba, en quelque sorte. C'est la génération Allaire qui remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai que, voilà, quand on prend individuellement les joueurs, il y a des choses très, très fortes qui ont dû se passer aussi. Parce que, justement, ces joueurs-là ont des histoires individuelles aussi très, très fortes. Hervé Kouamou, on vous retrouve sur le match de Sébastien Allaire. Et aussi, c'est pour cette renaissance de ce joueur-là qui, effectivement, passait il y a un an par un épisode très douloureux dans sa vie. Et qui renaît un an plus tard, il est champion d'Afrique. Oui, effectivement. Il en a parlé hier en conférence de presse, où il a dit qu'il y a un an, il ne savait pas où il serait. Et que d'avoir commencé la compétition dans les tribunes lui a permis de voir ce que ça représentait un petit peu pour le peuple. Il était conscient du destin qui était merveilleux pour lui, cette renaissance, cette capacité à faire des différences. Je trouve qu'aujourd'hui, il a été vraiment, il a été juste. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier, mais il a su être là au moment où il fallait. Effectivement, quand on arrive en Côte d'Ivoire, c'est une tête d'affiche, une tête de gondole. C'est finalement, effectivement, deux fois. Deux fois onze, c'est la génération Drogba 2.0, on pourrait dire. Même si Didier Drogba, bizarrement, n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est vrai qu'il n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, Didier Drogba, on l'a vu à chaque match. Il était très investi. Très investi, très démonstratif également, Didier Drogba, qui est quelqu'un de très calme au demeurant. Mais c'est vrai, porte cette équipe en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui étaient présents derrière leurs petits frères pour les voir gagner à nouveau. Et c'est très beau, effectivement, que les générations se succèdent et qu'elles transmettent le témoin de cette façon-là. Parfois, on a quelques anciens champions qui sont un peu aigris, qui n'aiment pas trop qu'on vienne marcher sur leur plate-bande de héros d'une nation. Et bien là, le témoin est passé et sous l'œil de Didier Drogba et des autres. Et ça, c'est très bien. Superbes images, effectivement, de Drogba qui harangue la foule. Et c'est vrai que c'était le premier supporter. On sait à quel point c'est une légende en Côte d'Ivoire. Donc à quel point c'était important aussi qu'il soit là, sans doute aussi pour le groupe. Il ne les a pas du tout écrasés de son aura. Au contraire, il les a encouragés. Ce n'est pas le genre en même temps. Voilà, ce n'est pas du tout le genre. Mais c'est important parce qu'il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à faire ça. Donc il faut le noter, il faut le souligner. Et il fait partie aussi, même s'il n'était pas sur le terrain, des gens qui ont accompagné cette victoire. Voilà, une joie qui est démonstrative, effectivement. Mais on sent que c'est quelque chose de sincère, en tout cas, de Drogba qui n'est pas du tout fin. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher les projecteurs. Cette joie, elle fait plaisir à voir. Un mot sur Emers Fahé. Emers Fahé qui a dû prendre en main cette équipe. Et pas facile en pleine compétition. Ça n'arrive pas tout le temps. Oui, alors attention, il était déjà adjoint de Jean-Louis Gassé depuis pratiquement deux ans. Donc il connaissait ce groupe. Il avait participé à sa construction. Parce que Gassé s'appuyait beaucoup sur lui. Mais on peut imaginer que la pression sur ses épaules. Oui, et puis il faut rappeler une chose, c'est qu'il a dû arrêter sa carrière de joueur à 28 ans. En raison de problèmes physiques. Il avait formé à Nantes. Vainqueur de la Coupe du Monde des 17 ans avec l'équipe de France en 2001. Aux côtés de Florence Sinama Pongol et d'Anthony Le Talec. Et puis voilà, le destin après, lui, est parti en Angleterre, Nice. Et puis il a dû arrêter sa carrière à 28 ans. Et très vite, il a enchaîné sur la carrière d'entraîneur. Donc c'est un jeune entraîneur, mais c'est un entraîneur qui a déjà un certain vécu. Et une vraie passion pour le terrain. Moi, je me souviens avoir fait des émissions avec lui sur Canal Afrique. Eh bien, je peux vous dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le terrain. Et donc, il ne cherche pas les projecteurs. Il bosse. Et il est récompensé. Et c'est super pour lui, effectivement, parce qu'il n'a pas cherché plus que ça à se montrer. Voilà, il avait une mission, il l'a accomplie avec passion. Et en s'inscrivant dans la continuité de ce qui avait été fait, mais en apportant sa touche et la réussite est là. Il y avait quand même une certaine petite fracture quand même. Ça touche, c'est vraiment une vraie fracture par rapport à Jean-Luc Gasset dans les choix. Dans les choix, en tout cas. Parce que c'est vrai que, par exemple, contre le Sénégal, il y a un choix extrêmement fort. C'est de laisser Kessier sur le banc. Souvenez-vous. Kessier, qui est quand même un homme de base, qui est quand même aussi un joueur très important dans cette équipe. Il fait le choix de le mettre sur le banc. Il lui a sans doute parlé. Il lui a sans doute expliqué les choses. Et c'est ça aussi sa force. C'est sans doute ce lien aussi qu'il a su créer avec ses joueurs. Parce que Kessier, quand il entre, effectivement, il est décisif contre le Sénégal. Et ensuite, il retrouve sa place de titulaire. Et ce n'est plus du tout le même Kessier que lors du premier tour. Donc ça, voilà, c'est un des exemples. Mais on pourrait en citer d'autres. Et ce soir, Kessier, il remet les équipes à gagner. On pourrait dire Gradel aussi, qui l'a relancé également, etc. Moi, je trouve qu'il a fait des choix extrêmement forts, qui tranchent quand même avec l'équipe de départ de Jean-Luc Gasset. Alors après, on n'enlève rien à Jean-Luc Gasset dans le choix des hommes et du groupe, bien évidemment. Puisque notamment le fait qu'Aller et Adingras soient là alors qu'ils étaient blessés, c'est quand même le choix de Gasset de se dire, on aura besoin d'eux pendant la compétition. Lui, c'est vrai qu'il a eu cette chance-là de pouvoir compter sur eux dans la fin de la compétition. Mais sinon, quand il prend en main cette équipe, forcément, il doit avoir un discours différent, un discours mobilisateur. Et on l'a vu sur certains choix assez forts dans ses compositions. Jean-Luc Gasset, messieurs, il est champion d'Afrique ce soir ou pas ? Difficile à dire. Je crois que pour la CAF, il ne l'est pas. Mais visiblement, vu que son départ a été fait en parfaite intelligence avec le président de la Fédération ivoirienne, le ministre des Sports, qui lui ont demandé 24 heures de réflexion avant de lui dire « Ok, tu peux partir » et laisser l'équipe à Emersfahé, ça paraît difficile de l'écarter de ce succès. On va attendre un petit peu les réactions. C'est vrai que ce qui serait pas mal, mais je pense qu'ils l'auront, c'est d'avoir un petit mot pour Jean-Luc Gasset. qui, certes, n'a pas réussi sa mission, mais il y a contribué en choisissant cette équipe et en l'amenant jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait ses choix aussi. Parce que, par exemple, ce choix de prendre 8 attaquants, ça pèse à l'arrivée. Parce que, comme on l'a dit en début d'émission, les 3 attaquants ce soir n'ont pas joué le premier match contre le Nigeria. Donc, effectivement, Emersfahé et Guy Demel, derrière, ont pu changer. Parce qu'il y avait une équipe, une sélection qui avait été ainsi constituée. Donc, voilà, je pense qu'il faut associer tout le monde à tous ceux qui ont travaillé à ce succès. Voilà, la Côte d'Ivoire qui revient donc à hauteur du Nigeria. Trois victoires, trois titres. Donc, chacun, un mot du match des Nigérians. C'est un beau finaliste et un beau parcours également des Super Eagles dans cette édition. Oui, oui. Xavier, je sais qu'il n'est pas fan des Nigérians. J'aime pas leur jeu. En tout cas, de ce Nigérial. Avec une base... Avec cette défense à trois, là, et j'y... On va avoir le même débat, Xavier, mais moi, j'ai envie quand même de mettre en avant. Alors, certes, tous les footballs existent. Là, la meilleure équipe à gagner ce soir est en mieux. Et je suis d'accord avec toi. Tant mieux, effectivement, puisque la Côte d'Ivoire a montré beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs, le Nigeria a été pris au piège parce qu'ils marquent le but. Ils auraient pu essayer d'aller en marquer un deuxième et ils n'ont absolument rien fait après le but de l'ouverture du score. Donc, c'est vrai qu'ils se sont reposés tout au long de la compétition sur une défense solide. Mais on en a parlé lors d'une précédente émission. On disait avant qu'ils arrivent que leur défense, c'était leur point faible. Bon, on peut quand même comprendre le sélectionneur qui se dit, bon, maintenant, je vais vous montrer que si on sait défendre. Et ils l'ont plutôt bien fait en ajoutant cette troisième pièce au puzzle en défense centrale, en l'occurrence Calvin Bassel lors du deuxième match. Et ça a tout changé dans l'équilibre de cette équipe du Nigeria. Là, moi, je pense qu'Ozimen était un peu diminué parce que je pense qu'il avait énormément fait d'efforts sur toutes les rencontres. Donc, on n'a pas vu un grand Ozimen. Et forcément, quand Ozimen n'est pas... On n'a pas vu un grand buteur, mais on a vu un joueur participer grandement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Attention, mais moi, je parle de ce match ce soir. Je trouve que ce soir, Ozimen, il a été un peu en dessous par rapport aux autres matchs précédents. On a pensé qu'il allait sortir d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est physique parce qu'il a tellement donné, effectivement, Benoît. Je pense qu'il a une générosité incroyable. Moi, j'adore ce joueur. Cette générosité. Il entraîne en plus les autres. Il est collectif. Il ne tire pas la couverture à lui. Au contraire, il joue pour les autres. Et puis, il est techniquement très fort, très bon de la tête. Il a manqué d'efficacité sur l'ensemble du tournoi. Là, il n'a pas eu d'occasion. Il n'a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent aujourd'hui, très clairement. Donc, effectivement, il n'a pas eu la possibilité de marquer un but. Après, on ne peut que regretter qu'effectivement, l'entraîneur portugais José Peseiro ne fasse rentrer ses attaquants qu'une fois qu'ils sont menés au score. Effectivement, on aurait aimé voir un vrai Nigeria offensif faire le match avec la Côte d'Ivoire et non pas subir entièrement. Quand on voit le banc qu'il a, quand on voit les qualités des joueurs nigériens qui étaient remplaçants et qui n'ont eu qu'un petit bout de quelques minutes en fin de match, on se dit que le Nigeria a peut-être, quelque part, mérité ce qu'il a produit ce soir. Et peut-être que leur parcours, qui était plutôt bon, les a trompés. Parce que quand on regarde, maintenant, avec le recul, c'est plus facile, mais la liste des équipes qu'ils ont affrontées et la façon dont ça s'est passé, il y a eu le Cameroun, qui était un Cameroun totalement désorganisé, totalement inoffensif, qu'ils s'imposent facilement de zéro. Ensuite, il y a eu l'Angola qui était fatigué et une équipe d'Angola qui n'a absolument rien montré sur cette rencontre et qui était quand même d'un niveau bien en dessous. Et puis, en demi-finale, ils affrontent l'Afrique du Sud, ils sont tout proches de se faire battre, souvenez-vous, et finalement, c'est au tir au but qu'ils s'en sortent. Donc, voilà, c'est un bon parcours, effectivement, c'est un parcours finaliste, un parcours solide, mais dès qu'ils sont tombés contre une équipe qui avait plus d'envie, plus de force offensive, plus d'atouts aussi dans l'équipe, plus de technique, ça a été quand même plus compliqué, on l'a vu ce soir. Ils pouvaient, dans le duel athlétique, leur répondre, ce qui n'était pas forcément le cas des autres équipes. La Côte d'Ivoire a aussi cet atout-là. En demi-finale, ils se sont fait très peur quand même. Parce que le Sud-Africain, il y a eu une occasion, moi je m'appelle, il y a un peu de la Bafanac. Oui, bien sûr. Et là, face à la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que, aux qualités techniques d'un grand nombre de joueurs, il y a aussi des qualités athlétiques, avec des joueurs dans toutes les lignes, mais notamment en défense, qui sont capables d'aller au contact et faire le match avec les puissants joueurs nigériens. Et les Ivoiriens étaient effectivement très bien armés. N'oublions pas qu'avant le début de cette compétition, le Nigeria arrive, on dit que ce n'est pas forcément un favori, c'est toujours une nation qui compte, mais on n'en parle pas comme d'un super favori. On citait le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire parce qu'elle était chez elle, mais le Nigeria arrivait souvent dans le deuxième chapeau. Voilà, un deuxième chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il venait de faire deux nuls contre les Otto et les Zimbabwe en qualification de la Coupe du Monde 2026 et que le sélectionneur était déjà sur la sellette. Donc forcément, il y avait des questions qui se posaient autour de cette équipe du Nigeria. Donc le fait d'arriver au final... Avec une aussi même peut-être dépendance aussi un peu trop. Oui, c'est parce que Bonnie Feix, qui est un très très bon joueur de Bayer Leverkusen, a dû quitter l'équipe juste avant blessée. Trois forfaits de l'équipe. Ça aurait pu changer aussi les choses. Didi, l'ancien ministre de terrain de l'Esther et puis Sadi Kumar de la Real Sociedad. Donc arriver en finale pour le Nigeria, moi je trouve que c'est quand même une grosse performance. Je pense qu'ils ratent leur finale en revanche. Là, je pense qu'ils passent à côté de leur finale qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Allez messieurs, on va écouter tout de suite les premières réactions des supporters ivoiriens. Vous imaginez, c'est la joie qui domine évidemment. Merci à tous les oublains qu'on constitue en délai d'éléphant. Après l'exercice de la Guinée de Porto-Lanne, on était trop projéant d'abattus. Mais avant d'assurer, avec de soutien, on doit aller plus mieux. Merci, merci à tous, merci à tous. Merci à tous les membres de la République. Merci au staff. Merci à tous. C'est la joie évidemment, et ça va être la joie toute la nuit dans les rues d'Abidjan. On vous retrouve, Cédric. Vous allez sans doute participer, vous aussi, et ce sera amplement mérité. Voilà, aux festivités cette nuit. On travaille encore un petit peu jusqu'à minuit, encore 25 minutes avec nous, Cédric. Juste un mot sur ces supporters que vous avez côtoyés au plus près pendant toute cette compétition qui sont passées, je le disais en début d'émission, par toutes les émotions. Ils ont joué un peu avec les nerfs des supporters, des éléphants, les joueurs des Mersfey. Oui, comme on dit, tout est bien qui finit bien ici, mais c'est vrai qu'on parlait souvent de ces montagnes russes d'émotions. C'est ce qu'on a vu aussi au plus près des supporters depuis le début du tournoi. Il y avait eu ces débuts un peu hésitants, de la Côte d'Ivoire qui laissaient planer quelques doutes. Après, cette défaite contre la Guinée équatoriale, c'est vraiment l'image forte, moi, qui me revient tout de suite, où les supporters qui quittaient le stade absolument furieux. C'était même au-delà de la colère. Ils voulaient le départ de tout le monde, du sélectionneur, des joueurs qui n'étaient pas dignes du maillot. Et puis, il y a eu ce repêchage grâce au Maroc. Vous savez, même avant ce match, quand on interrogeait des supporters, ils nous disent, oui, on est ici, mais c'est grâce au Maroc. Merci au Maroc. Alors, quand je leur demandais, oui, mais il y a quand même eu des matchs depuis. Non, non, mais c'est merci au Maroc. Donc, il y a une vraie fatalité qui est liée entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et puis, après, il y a eu ce match contre le Sénégal qui a tout relancé, cette qualification qui a redonné un élan d'espoir. Et puis, depuis tous les jours, en fait, à chaque fois qu'on discute avec des Ivoiriens, que ce soit au taxi, dans la rue, on ne parle que de football, et ils nous répétaient toujours la coupe, elle reste ici. La Coupe d'Afrique des Nations, elle est pour nous, elle restera ici. On va battre tout le monde. Leur souhait, leur rêve, c'est réalisé. Il y avait eu la fête lors des matchs précédents, mais alors là, effectivement, à Abidjan et dans tout le pays, il y a 27 millions d'Ivoiriens qui vont faire sûrement la fête pendant longtemps ce soir. Et nous, peut-être qu'on va y participer. Mais d'abord, vous l'avez dit, il faut travailler. Il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai qu'est-ce qu'on a une idée un peu des festivités qui vont être organisées à Abidjan demain ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fuité ou pas encore ? Pour l'instant, je n'ai aucune information, effectivement, sur les festivités qui sont prévues. Mais je peux vous déjà dire qu'il y a beaucoup de supporters qui nous disaient, si on gagne ce lundi, c'est férié. Donc déjà, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'Ivoiriens au travail. Mais en ce qui concerne les festivités, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Mais j'imagine qu'évidemment, il y aura un grand défilé dans les rues d'Abidjan à un moment donné. Très bien, c'est vrai que vous restez avec nous puisqu'on va continuer évidemment à parler de cette canne, de ses vainqueurs. Mais on va faire aussi le bilan de cette 34e édition. S'il y a une chose à retenir de cette canne, hormis le vainqueur, donc la Côte d'Ivoire, c'est aussi les éliminations précoces des autres grands favoris. L'Algérie, le Ghana, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Égypte, tous se sont arrêtés au stade des huitièmes de finale ou même avant pour l'Algérie. L'Algérie, est-ce que pour vous, messieurs, on commence avec l'Algérie et les Fenecs, est-ce que c'est la grosse déception de cette canne pour vous ? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que je les voyais quand même bien meilleurs. Ils avaient une revanche à prendre. Très clairement, on en avait parlé avant la canne. Je pensais que justement, ils avaient appris de la dernière canne où ils avaient été éliminés aussi piteusement. Et je trouvais qu'en plus, il y avait quand même une équipe sur le papier qui me semblait totalement au niveau pour faire quelque chose. Ils étaient dans un groupe vraiment à leur portée. Et honnêtement, ils ont vraiment déçu. À l'image de Mahrez, qui est la star qui a déçu. Belmadi n'a pas trouvé la clé du tout pour faire jouer cette équipe et pour trouver d'autres solutions en fait. Un plan B. Parce que le plan A, on le savait, c'était avoir le ballon, essayer de faire des différences balle au pied. On connaissait la qualité technique de l'Algérie. Et dès que ça ne passe pas, il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas d'autres solutions. Donc moi, c'est vraiment l'échec que je retiendrai s'il y a une équipe que je dois retenir. C'est l'intérêt de l'Algérie. L'Algérie, c'est trois points en deux éditions de Coupe d'Afrique. Et c'est trois éliminations au premier tour sur les quatre dernières Coupes d'Afrique des Nations. Donc à part celle de 2019 qui remporte, les trois autres, ils sont éliminés dès le premier tour. Donc je serais tendre à dire, c'est presque une mauvaise habitude. Et c'est exceptionnel en fait quand l'Algérie va loin. La faute à quoi ? La faute à qui ? On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans cette émission. Pour moi, le problème, c'est la fédération algérienne qui a fait cette politique de débauchage, des jeunes français, hollandais, belges, qui grandissent en France, qui sont formés en France, qui parfois même jouent dans les équipes françaises de jeunes. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec aussi des joueurs. Oui, effectivement. Mais là, ils en ont intégré beaucoup récemment. Et ces gamins-là qui sont nés en France, qui ont joué les championnats d'Europe dans les catégories de 19 ans par exemple, mais il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres qui l'ont rejoint. Eh bien, ils ne sont pas du tout prêts pour les joutes africaines. Parce que là-bas, c'est des vrais combats. Et donc, ils n'ont pas cette culture de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, quand ils débarquent là-bas, en Côte d'Ivoire, et encore une fois, même si les terrains sont bien meilleurs maintenant qu'avant, même si la sécurité est garantie, ce qui n'était pas le cas parfois par le passé, mais ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Et donc, je pense que la choc culturelle fait que, quand il faut aller au carton contre des équipes comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, même l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, eh bien, ils ne sont pas prêts. Et bon, après, là, c'est vrai qu'on peut parler de tout ça, mais il y a aussi le côté, le choix de la fédération, pour le coup, plus prosaïquement, est-ce qu'il fallait garder Jamel Belmadi après deux échecs consécutifs, l'échec à la Cannes et l'échec, la non-qualification à la Coupe du Monde ? Voilà. Aujourd'hui, c'est facile à dire, effectivement, puisqu'ils ont été éliminés dès le premier tour. Je pense qu'après deux échecs quand même majeurs pour cette équipe d'Algérie, parce qu'il y avait quand même de la qualité, il y avait de quoi faire largement mieux avec cet effectif-là, je pense que peut-être qu'il aurait fallu injecter un nouveau souffle en changeant de sélectionneur sans doute plus tôt. Jamel Belmadi, il est toujours sélectionneur ? Non, non. C'est pas trop, en fait ? Oui, c'est-à-dire qu'il négocie son chèque. En départ. Puisqu'il avait été prolongé, justement, il y a quelque temps. Donc, il y a une place à prendre. Oui, après, c'est difficile la place de sélectionneur de l'Algérie. Tous ceux qui y sont passés, Vahid Ali Lodzic, Christian Gourcuff aussi, c'est très compliqué, parce qu'il y a 45 millions de sélectionneurs en Algérie, et donc, il y a une passion terrible, il y a un clubisme très fort aussi, et donc, c'est très, très difficile comme poste. C'est pour ça que je pense que Jamel Belmadi l'avait réussi à faire, avec sa méthode à lui, un peu autoritaire, il avait réussi à faire l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Il va falloir trouver... Donc, ça veut dire qu'il ne va pas rester après un troisième échec. Non, a priori, il n'a pas pu rester. Mais il va falloir trouver la personne juste pour relancer cette équipe, la reconstruire, lui réinjecter un état d'esprit conquérant, et ce n'est pas facile à trouver. Hervé Coimou, est-ce que vous partagez l'avis de François et de Xavier sur la déception, la grande déception de cette canne, l'Algérie ? Oui, particulièrement, je partage, et je dirais qu'au-delà des résultats sportifs qui sont effectivement une deuxième élimination au premier tour d'affilée, je trouve que c'est vraiment le contexte général avec cette facilité à se chercher des excuses, tout l'avare, l'arbitrage, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de température, quoique je crois qu'il en a parlé une fois, Jamel Belmadi. Je pense que c'est vraiment cette ambiance qui a été mise autour de la sélection et puis les conférences de presse qui étaient les vrais combats avec les journalistes qui relancent, enfin, qui remettent cette situation de façon plus... enfin, en première ligne. Donc, oui, c'est une vraie déception, à la fois sur le plan sportif, sur le plan comportemental, et puis j'espère qu'ils trouvent un accord pour que Jamel Belmadi termine son contrat et qu'il se donne une nouvelle chance de repartir. Cela dit, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce serait parce qu'il y a des binationaux qui sont appelés, puisqu'il y a quatre ans, c'est ces binationaux qui avaient remporté et puis on vantait justement le pont entre les deux cultures, entre les deux mondes. Donc, je pense que c'est vraiment une mauvaise gestion de cette équipe plus qu'une politique autour des binationaux. Autre équipe qui a pu décevoir, Hervé, bien sûr, le Maroc, dont on attendait beaucoup, demi-finaliste, premier demi-finaliste africain dans une Coupe du Monde et sorti par l'Afrique du Sud dès les huitièmes de finale, 2 à 0. Là aussi, une sortie de route. Mais on avait... Est-ce que c'est un peu en trompe-l'œil ? Parce qu'à la Coupe du Monde, c'est une équipe qui ne faisait pas le jeu. Là, c'est ce qu'on avait dit. Une équipe qui devait faire le jeu et lorsqu'elle a dû faire le jeu... Il suffit de regarder le match des huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud. Elle est tombée contre une équipe qui a su parfaitement... Joueuse, en plus. Voilà, qui a su en plus gérer les temps faibles de cette équipe marocaine et qui a su... qui n'a pas été vraiment mise en danger par l'équipe du Maroc parce qu'effectivement, elle a eu du mal à développer un jeu alors qu'elle avait été brillante avec un statut d'outsider à chaque fois lors de ses matchs. Là, elle était la favorite à chaque fois. Il fallait assumer ce statut. Moi, je trouve que c'est moins décevant que la Jail, déjà, parce qu'elle a la qualification à huitième et puis surtout parce que le premier tour était quand même assez convaincant de la part des Marocains. Voilà, ils passent avec sept points et ils terminent premier de leur groupe. Effectivement, il y a cet accro contre l'Afrique du Sud mais quand on voit le reste du parcours de l'Afrique du Sud, on se dit que finalement, ce n'est pas une honte de perte contre les Sud-Africains. Bien évidemment, on va encore se poser la question de cette équipe du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations où il y a toujours des soucis et ils n'arrivent jamais à véritablement performer alors que c'est une belle génération. C'est une belle génération marocaine. C'est une constante pour les équipes du Maghreb d'avoir des difficultés lorsque la compétition se déroule en Afrique subsaharienne. Donc là, cette fois-ci, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie aussi n'ont pas échappé à la règle. Tunisie qui fait partie un peu de vos déceptions à vous. Oui, oui, parce qu'autant, je vous disais, l'Algérie... Moi, la Tunisie, je n'y attendais absolument rien. Oui, seulement la Tunisie, ils sont toujours au rendez-vous dans les phases élimination directives. C'est vrai, ils sont souvent en quart de finale. Voilà, l'Algérie se fait éliminer, je vous l'ai dit, trois fois sur quatre lors des dernières cas. C'est le premier tour. Je suis d'accord, c'est l'histoire. Mais après, sur le papier, on voyait une équipe du Tunisie qui n'arrivait pas du tout en tant que favorite. Non, mais ils ne sont jamais favoris. Où il y avait le Mali et l'Afrique du Sud. Et on l'avait dit avant, la Tunisie, elle est en danger dans ce groupe-là. Ça n'a pas loupé. Parce qu'il y a un problème aussi de génération dans cette équipe tunisienne. Offensivement, c'est compliqué. Ils étaient à la dernière Coupe du Monde. Oui. Comme ils sont à chaque fois dans les Coupes d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que la dernière édition, ils avaient surpris le Niger hier en huitième de finale. Ils vont en quart. Et là, ils ne passent même pas. du premier tour. C'est quand même très rare. Je crois que ça ne leur était pas arrivé depuis plus de dix ans. Donc, oui, c'est une vraie déception. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je le répète, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas du tout à des étincelles de la part de cette équipe de Tunisie. Je trouve qu'il y a vraiment qu'on avait l'habitude de voir une équipe souvent solide. Je trouve qu'offensivement, ça ne propose absolument rien. Ils ne sont même pas troisième de leur rôle. Ils sont derniers derrière la Namibie. Peut-être à la limite. Ça, c'est la surprise d'être dernier derrière la Namibie. Ah oui, c'est pour ça que je suis une surprise. Mais moi, la surprise de ne pas sortir du groupe, franchement, je m'y attendais parce que quand je voyais les... Il y a le seul éliminé du groupe. Et après, quand je vois le jeu proposé par la Tunisie aujourd'hui, il faut de la vitesse dans le football. Et l'équipe de Tunisie, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a aucun joueur qui met de la vitesse dans cette équipe tunisienne. Je vous assure. Après, évidemment, peut-être que c'est juste une question de génération et peut-être qu'il y aura à l'avenir une équipe tunisienne qui va peut-être changer c'est le manque de vitesse dans cette équipe de Tunisie. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner sans vitesse. C'est impossible. Voilà pour la Tunisie et un dernier mot pour le Maroc puisqu'il y a une annonce de la fédération marocaine. Vous savez que la prochaine Coupe d'Africaine de Nations se déroulera en 2025 au Maroc. Eux veulent que ce soit l'été. Ça n'a pas du tout été confirmé par Maud Cépé, le président de la Confédération africaine de football. Pour une raison très simple. On peut l'expliquer en deux secondes. C'est que le président Maud Cépé entretient les meilleures relations avec la FIFA de Gianni Infantino et ce dernier a pour projet d'installer le fameux Mondial des Clubs que la FIFA avait organisé depuis l'an 2000 donc en juin 2025. A priori, aux Etats-Unis cette fois-ci. La fois d'avance c'était en Chine. Enfin bref, ça dépend des années où le projet est sans cesse reporté. Et donc là, si la Coupe d'Africaine de Nations a lieu en juin 2025 au Maroc comme l'a annoncé le Maroc, il n'y aura pas de Coupe du Monde des Clubs au même moment. Allez, les déceptions, on continue avec les déceptions parce que le tenant du titre, le Sénégal, a donc été sorti en huitième de finale par le Péhaut au pénalty alors que les longs de l'Étahanga étaient la seule équipe à 9 points à l'issue de la phase de groupe. On a le sentiment que les hommes d'Alioucissé ont totalement déjoué et finalement d'une histoire un peu inachevée dans cette édition des Sénégalais. Alors c'est vrai que le huitième de finale c'est particulier parce qu'on n'a pas retrouvé le Sénégal qui nous avait quand même plu lors du premier tour. C'est une des équipes qui avait convaincu à assumer son statut et ce n'était pas évident d'ailleurs puisqu'on le sait quand on est champion en titre on est attendu partout et je trouvais que cette équipe sénégalaise était la plus en place pas forcément la plus flamboyante il y avait d'autres équipes qui m'avaient plus plus lors du premier tour comme le Cap Vert mais vraiment très solide avec des joueurs en place un système de jeu bien huilé on comprenait où voulait aller à L'Alioucissé et finalement ce huitième de finale moi je pense qu'ils l'ont encore en travers de la gorge même en le revoyant parce qu'ils avaient tout pour le gagner 1-0 on le rappelle contre la Côte d'Ivoire et puis finalement à partir du moment où il y a un but à zéro très tôt dans la partie c'est ça ils arrêtent de jouer alors est-ce qu'ils ont été surpris par la force physique aussi des Ivoiriens les Ivoiriens qui leur sont rentrés dedans tout ça ou alors est-ce qu'ils ont voulu gérer et qu'ils se sont pris à leur propre piège là je n'ai pas la réponse moi j'avais plus l'impression qu'ils essayaient de gérer et qu'ils n'ont pas réussi les supporters des Lyon de la Teringa vous diront aussi qu'on aura oublié un pénalty ce qui n'est pas faux moi je croyais franchement je pensais que ce Sénégal allait irer au bout parce que c'est clairement l'équipe qui était la plus complète manque de pot le hasard des 3ème meilleur 3ème fait qu'ils se retrouvent avec la Côte d'Ivoire et donc forcément il y en a un qui sort très honnêtement je trouve qu'on est dur avec le Sénégal et avec Alou Sissé qui a eu carrément des menaces à son retour à Dakar ce Sénégal est le seul qui a fait 9 sur 9 au premier tour dans un groupe difficile avec le Cameroun la Guinée qui sont eux aussi passés en 8ème de finale ils ont proposé un jeu vraiment de qualité et surtout Alou Sissé a continué d'élargir son groupe en intégrant des jeunes dans ce groupe champion d'Afrique en titre donc moi je dis bravo et je dis surtout j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que ce Sénégal là on va le revoir très vite très performant dans la Coupe d'Afrique des Nations mais aussi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde puisqu'ils sont dans un groupe relevé avec les Léopards du Congo un mot sur le tournoi la compète de Sadio Mane on attendait évidemment beaucoup de Sadio Mane qui est parti maintenant en Arabie Saoudite qu'on voit moins évidemment sur nos téléviseurs les week-ends qu'est-ce que vous avez pensé de Sadio Mane ? pour s'inscrire dans la durée c'est ça c'est exactement ça c'est-à-dire que Sadio Mane sur cette compétition c'est pas le Sadio Mane qui était le meilleur joueur de la Cannes il y a deux ans ça c'est très clair mais j'ai trouvé que c'était un Sadio Mane au service du collectif il a fait plusieurs passes décisives d'ailleurs il a été vraiment dans le ton de son équipe sans être la star effectivement c'était pas tous les ballons sur Sadio Mane c'était pas lui qui était toujours trouvé toujours recherché c'est plutôt rassurant Moussala qui a été l'un des grands absents aussi blessé très rapidement avec l'Egypte Messieurs on connait le meilleur joueur de cette coupe d'Afrique des Nations je sais pas si ça va vous surprendre mais c'est le défenseur William Trostekong buteur donc ce soir le Nigérian et le meilleur gardien alors ça le meilleur gardien c'est pas fait logique Romwell Williams qui a été décisif quand même dans les séances effectivement il marque le but alors peut-être qu'ils ont décidé de voter avant que la Côte d'Ivoire s'impose c'est possible aussi je ne sais pas comment ça s'est passé 5 buts en phase finale de Cannes c'est le défenseur le plus prolifique de l'histoire de Cannes mais c'est pas ça qu'on juge dans le genre de compétition de toute façon ces titres de meilleurs joueurs c'est toujours un peu particulier de plus en plus on donne ça en lot de consolation aux perdants alors peut-être que c'est pour ça ça arrive souvent parce que là honnêtement sur la Côte d'Ivoire c'est vrai que sur la Côte d'Ivoire il y a eu 3 matchs qui n'ont pas été très bons lors de la phase de poule et donc les joueurs peut-être que c'est pris en compte dans le vote du meilleur joueur mais sur votre meilleur joueur s'arrêtait qui François ? sur les 8ème de finale depuis les 8ème de finale moi mon meilleur joueur c'est Kessier par exemple du côté de la Côte d'Ivoire j'ai trouvé extrêmement important mais c'est vrai qu'au début je ne l'ai pas trouvé bon s'il faut choisir un Ivoirien c'est Ndika ou en tout cas un défenseur Ndika il a été phénoménal très bon il a tenu la baraque il a eu un central à côté de lui qui a tout le temps changé parce qu'il y avait des suspendus des sevants etc il a toujours été là et d'ailleurs c'est le pilier de cette défense avec le gardien Yaya Fofana qui lui a parfois été il a stoppé un pénalty oui il a été bon mais il n'a pas été parfait et Guylain Conant à gauche qui a aussi été remarquable on peut en citer plein on peut citer Alerre aussi qui a joué quelques coups de match mais tellement important bien sûr bien sûr mais je trouve que quand on donne à Trostecong oui ok mais bon je trouve qu'Ndika il n'a aucun complexe à nourrir et on pourrait en débattre encore pendant des heures mais c'est déjà l'heure de se quitter messieurs malheureusement c'est fini mais oui ça passe tellement vite non on a un petit problème de connexion avec eux mais on va revoir Cédric ils sont là on me dit en régie et de retour à l'antenne et Cédric et dans le coin aussi ils ne sont pas loin l'un de l'autre ça je le sais merci à vous deux merci pour votre couverture on est impatients de vous retrouver Cédric évidemment après avoir profité de la Côte d'Ivoire et on va se quitter mais on ne va pas se quitter sans un dernier clin d'œil à la Côte d'Ivoire Cédric on vous avait donc lancé un défi en milieu de semaine dansé au rythme de coups de marteau l'hymne de cette canne qui nous est parvenue et oui jusqu'ici en France et ça fait du bien en plein hiver ce sont Ivoiriens mission donc plus qu'accomplie puisque le groupe Tamsir est même venu jusqu'à vous regarder écouter c'est quasiment l'équipe France 24 au complet qui se met à danser à chanter on se quitte sur ces images merci à tous merci François merci Xavier merci merci à tous merci à tous C'est parti ! C'est parti !